C'est parti. Du coup on va parler en effet de performance au sein de page jaune.fr. Quand on dit performance, en fait on va évoquer comment on faisait nos performances il y a quelques années et comment on les fait maintenant, ce qui a pu évoluer entre temps. Pourquoi on a changé, quelles sont les problématiques qu'on a rencontrées et pourquoi on en est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui avec GoReplay. On ne va pas parler non plus que de performance outils, mais on va s'y parler de plateforme. Et on va parler des problématiques aussi qui nous restent à résoudre parce qu'on n'a pas tout fini. Donc du coup en termes de ce qu'on va voir, on va rappeler un peu le contexte. On va voir les problématiques rencontrées, ce que je viens de dire. On va parler de GoReplay en tant que tel et on va voir la mise en place et les questions. Donc le contexte, déjà on va parler de page jaune. Page jaune, c'est une filiale de ce local et au sein de ce local, il y a 4 grosses marques qui sont page jaune, Mappi, Eureka et Avendraloué. Et il y a aussi d'autres filiales, mais en gros, ce sont les principales filiales de ce local. Derrière, ça génère 812 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a pas mal de chiffres, je vous laisse les regarder. Donc page jaune se situe, en fait moi je travaille pour page jaune, au sein de ce local. Donc en termes de contexte, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2007, chez page jaune, en fait, en termes de techno, on était assez limité. En gros, on avait du Java, du Tomcat, et on va dire du Java 5 et du Tomcat 5 à l'époque, et du Pairteam pour faire notre moteur de recherche avec une base mausuelle pour stocker nos données. Ça, c'était en 2007. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, on a eu un écosystème qui a beaucoup évolué. Et en 2017, en fait, on a beaucoup, beaucoup de techno. Donc en fait, quand on devait faire des tests de perf il y a 10 ans et des tests de perf il y a 20 ans, et bien on s'aperçoit qu'on touche beaucoup plus de techno. Et donc du coup, ça nécessite d'être plus outillé que ce qu'on a été à un moment. Donc en fait, on a un écosystème qui est assez riche. On a 11 front en PHP, on a une cinquantaine d'API Java, on a 3 API en Node.js, une première API Python qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Plusieurs back-office, donc que ça soit du Mongo, du Pairteam, de l'Exalide, enfin on a tout ce qu'il faut. Et après, on a toute une archi Big Data aussi qui est arrivée pour faire de la gestion d'audience, et pas que. Et donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au fil des années, il a fallu faire évoluer cet écosystème. Et derrière, en fait, nos simples tests de perf où on avait un monolithique, en fait, on est arrivé sur du microservice, dans différentes technologies, tout ça. Donc il a fallu qu'on arrive à gérer les performances de l'ensemble du site, et s'assurer que quand on mettait en place des nouvelles versions en production, et on essayait d'en mettre toutes les semaines, qu'on s'assure que ce qui va arriver en production fonctionne correctement. Et là, je vous parle en termes de techno, je vous parle en plus que ce qui est sur pageaune.fr ou le site mobile, mais derrière, en plus, on a de l'outillage, on a encore d'autres techno en outillage, mais bon, ça n'a pas de... On ne va pas faire des tests de performance sur cette partie-là, donc du coup, voilà. En termes de contexte, ce qu'il faut voir, c'est que chaque mois, on a 21,5 millions de visiteurs uniques, donc ça fait du monde qui vient, on a une architecture en couche. En gros, pour une requête de recherche utilisateur, ce qu'il faut imaginer, c'est que derrière, ça va générer 300 requêtes HTTP sans cache, et une centaine de requêtes sur des protocoles propriétaires, donc quand j'entends ça, c'est du Mongo, du Pairteam, etc. Donc, et ça, c'est pour une seule recherche, quand vous allez sur le site et vous faites un restaurant, il faut s'imaginer que ça va générer ça en termes de requêtes HTTP sur nos systèmes en dessous. Donc, il faut que ça réponde vite, que ça réponde bien, et il faut qu'on puisse tester tout ça avant d'envoyer en production, parce que là, aujourd'hui, c'est 300 requêtes, mais avec des évolutions fonctionnelles et tout ça qui peuvent arriver, peut-être qu'on va rajouter 10, 30 requêtes supplémentaires pour une recherche, donc il faut qu'on arrive à s'assurer que quand il y a ces ajouts, derrière, tout puisse fonctionner correctement. Et pour ajouter à cela, en fait, on voit sur le graphe qui se trouve ici, là, qu'en gros, ça, c'est notre... On va dire que c'est une journée classique, je ne sais pas, jaune, en termes d'audience, en termes de nombre de requêtes qui arrivent sur nos frontaux hors statique. Donc, en gros, sur nos pics du matin, on arrive à 4 000 requêtes par seconde sur nos frontaux qui vont générer, comme on voit ici, 1 600 requêtes par seconde sur notre première couche de l'archi, qui est vraiment la partie front de PHP, 10 000 requêtes par seconde sur notre première couche d'orchestrateur, donc nos APIs Java, et 16 000 requêtes par seconde ici. Alors, c'est sur nos varniches, donc après, il y a du cache, mais néanmoins, tout ça, c'est ce qui va arriver, et ça, c'est ce qu'on a en pic le matin, ici. Donc, il faut s'assurer que quand on a un pic le matin, et bien, en fait, toute l'archi qui se trouve ici puisse répondre à cette vitesse-là. Et on imagine bien qu'à 16 000 requêtes par seconde sur notre strat de varniche, s'il y a un grain de sable qui vient se mettre dessus, et bien, la machine peut partir rapidement en live. Donc, l'objectif de tous nos tests de perte, c'est de s'assurer que tout ça fonctionne correctement, et que quand on pousse une nouvelle version chaque semaine en production, et bien, tout ça, on n'a pas d'impact. C'est ça, le principe. Et derrière, j'ai mis aussi, on envoie en gros 6 500 messages par seconde à notre archi Big Data pour gérer tout ce qui est la partie audience. Donc, dans notre contexte, on a mis en place du Continuous Delivery il y a maintenant deux ans, et pour cette mise en place, en fait, on a vu différentes choses qui étaient nécessaires, c'est qu'il fallait faire du micro-benchmark, et pour ça, on avait utilisé ContiPerf, donc j'ai dit, on avait, vous allez comprendre pourquoi. Il a fallu qu'on fasse de la validation fonctionnelle, donc ça, c'est moins le sujet de ce soir, mais en gros, on avait toute une partie à mettre en place, c'était les tests fonctionnels, et on avait aussi les tests de performance à mettre en place dans notre chaîne. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que, tout à l'heure, je parlais d'une cinquantaine d'API en Java, machin, etc., tout ça, ce sont des modules, et ces modules-là vont passer dans notre chaîne d'intégration, et pour chacun de ces modules, on doit pouvoir tester tout ça. Et donc, du coup, pour chaque module, en gros, on a un test de performance, on a un script Jmeter qui a été écrit, qui nous permettait de faire 10 minutes de montée en charge sur notre module, 10 minutes de test de rupture, et à la fin, on devait valider, en gros, notre sortie du test en charge pour s'assurer à la fois que le taux d'erreur de l'API qu'on testait ou du front était correct, et que le nombre de requêtes par seconde, le débit qu'on avait sur ce test en charge, était également, lui, correct. Si on descendait en dessous de ces seuils, le module n'était pas validé, et il repartait au début pour voir si, en fait, on avait une évolution fonctionnelle qui avait fait une dégradation, etc., donc il fallait qu'on analyse pourquoi, en fait, le module n'était pas validé. Et à cela, il fallait ajouter qu'on avait plusieurs plateformes. Donc, on avait six plateformes fixes. Donc, quand j'entends les plateformes fixes, c'était, on avait une plateforme de bench qui permettait de faire les benchs automatiques, on avait une plateforme de bench qui permettait de faire les benchs manuellement, c'est-à-dire qui ne devait pas empêcher la chaîne de fonctionner, on avait une plateforme qui permettait de déployer le nouveau module pour pouvoir faire des tests fonctionnels dessus, on avait notre plateforme finale qui devait être accessible par les développeurs, où il y avait les derniers modules qui étaient validés, et on avait une plateforme pour le SEO, donc, en fait, on avait plein de plateformes qui étaient fixes, qui ne bougeaient pas, sur lesquelles on devait faire les différentes installs de modules, et derrière, on avait aussi X plateformes à la volée, parce qu'en fait, on a une partie OpenStack, une plateforme OpenStack, et en gros, pour des démos ou autres besoins temporaires, on pouvait monter un tag particulier de pageone.fr sur cette plateforme pour pouvoir permettre de faire les tests. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment pas mal de plateformes, des plateformes dédiées aux tests en charge, des plateformes dédiées aux tests fonctionnels et aux développeurs, donc ça, c'était ce qu'on avait avant. Et en fait, bon, tout ça, on a rencontré pas mal de problématiques. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on avait trouvé trop de plateformes, qui étaient en plus, vu qu'on en voulait beaucoup, la plupart du temps, elles n'étaient pas suffisamment robustes, c'est-à-dire que dès qu'on commençait sur une plateforme où on faisait des tests fonctionnels, à envoyer un peu plus de tests fonctionnels, faire, entre guillemets, un peu de charge avec les tests fonctionnels pour aller plus rapidement, pour pouvoir valider plus rapidement, en fait, nos plateformes n'étaient pas assez robustes, donc on en avait plusieurs, c'était difficile de pouvoir en avoir une grosse pour les tests fonctionnels parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources. Donc du coup, c'était assez compliqué. On avait aussi, derrière ça, un coût de maintenance qui était assez élevé. Parce qu'au final, quand on a beaucoup de plateformes et qu'on a un problème sur une plateforme, il faut passer du temps à résoudre le problème sur la plateforme. Et plus on a de plateformes, plus on a des risques d'avoir des problèmes. Et ça, c'est sur les plateformes fixes. Quand on est dans du cloud comme OpenStack, si on a un problème, on peut se dire, bon, on la reince, on la recrée. Mais quand on avait six plateformes fixes, en fait, on s'apercevait qu'on avait quand même un temps à consacrer pour s'assurer que la plateforme fonctionne correctement. Donc du coup, pour ça, on s'est dit, bon, il faut qu'on refonde nos plateformes. Donc ça, en fait, on a pris partie de se dire, avec ce qu'on veut mettre en place pour les tests en charge et tout ça, avec ce qu'on a constaté, pour ça, il va falloir qu'on refonde nos plateformes. Derrière, on avait des tests. On voulait faire du micro-benchmark avec ContiPerf. Sauf qu'au final, on ne faisait pas trop de micro-benchmark. Ce qu'on faisait, c'est qu'on, sur chacun de nos API, on testait notre point d'entrée en haut, un peu ce que faisait le Jmeter, sauf qu'on n'était pas dans un contexte déployé sur un Tomcat ou sur un conteneur. Donc en fait, le seul truc qu'on faisait, c'est qu'on testait toute la ligne, comme on faisait avec un Jmeter, sans être sur un Tomcat. Donc ça nous coûtait cher en développement. En un an, on a détecté zéro problème. Donc on s'est dit, bon, c'était fortement lié à Java, c'est-à-dire que pour faire du PHP, etc., c'était compliqué. Donc on s'est dit, en fait, cette brique-là, elle nous coûte cher, elle ne nous sert pas grand-chose, donc on l'a carrément supprimée. On s'est dit, bon, celle-ci, en fait, ça ne sert à rien. Et en fait, on a plutôt voulu se focaliser sur les tests Jmeter dans un premier temps. Et après, sur la partie Jmeter, en fait, l'objectif qu'on avait, c'est qu'en fait, je ne sais pas, je vois, on a une équipe d'archi qui, on va dire historiquement, gérait les tests de performance. Et donc, du coup, en fait, l'objectif, quand on a commencé à faire du développement en microservices et avec plein d'appys, etc., on voulait rendre les équipes autonomes sur la gestion des tests de performance. En leur disant, ben voilà, vous connaissez votre API, derrière, c'est à vous de créer vos scénarios Jmeter, c'est à vous de pouvoir suivre ça dans la chaîne de contenu délivré, etc., pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Sauf qu'en fait, là, on a une adoption qui était assez compliquée côté développeur, mais qui s'explique à la fois par l'outil qui n'est pas super sexy à utiliser. Un développeur, en fait, il a pas mal de tâches à faire à droite à gauche, il a beaucoup de développement, et en fait, quand on lui demande de faire des tests fonctionnels, de faire des tests de performance, et au final, qu'il s'aperçoit qu'en fait, il fait 20% de code, et à côté, il a 80% d'exigences à écrire, de tests, de machin, etc., il n'est pas très productif, et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qui lui donne envie, en plus, de faire. Et en plus de ça, c'est que, en fait, il faut s'imaginer que, vu que c'est du microservice, on a des dépendances entre API, et en fait, quand il y en a un qui dégrade un peu son API, mais qui est tolérable, et bien, en fait, le fait de mettre des seuils et que les API appellent les autres, et bien, en fait, on peut avoir un impact sur l'API du copain. Et donc, du coup, en fait, c'était très compliqué à gérer, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on avait une dégradation qui était, entre guillemets, acceptable en bas, et bien, pouvait avoir un effet un peu plus important en haut, mais qui restait tout de même acceptable. Donc, en fait, toute cette partie de seuil qu'on devait mettre en place, etc., en fait, était très compliquée parce que ça bougeait pas mal et c'était souvent, la plateforme n'évoluait pas comme la production, donc du coup, en fait, on disait, c'était une problématique de plateforme. On se posait toujours la question est-ce que la dégradation qu'on constate en test, quel est l'impact qu'on va avoir en production ? Donc, on avait toujours cette problématique-là, on avait du mal à pouvoir donner, en fait, de réponse à cette question. Et derrière, en fait, quand on s'aperçoit qu'on arrivait quand même à avoir des incidents en production, et bien, en fait, on a des difficultés à reproduire ça en test parce que, en fait, on s'imagine qu'avec 25 millions de visiteurs par mois, il y a beaucoup de requêtes différentes. Il peut y avoir des requêtes tueuses qui arrivent, qui n'étaient pas tueuses sur le tag d'avant, mais qui deviennent sur le tag d'après, etc., mais qui n'avaient pas pu être testées dans notre chaîne de Contusivry. Donc, en fait, tout ça faisait que, au niveau de Jmeter, c'est pareil, on était capable, parfois après coup, de pouvoir reproduire les problématiques de performance qu'on avait, mais dans une chaîne de Contusivry, c'était assez compliqué de pouvoir maintenir tout ça, surtout en mode micro-service. Et donc, on avait un coût de maintenance aussi qui était assez élevé pour pouvoir s'assurer que tout fonctionne et on passait, il y avait quasiment un temps plein, voire plus, sur le sujet. Et après, on avait aussi une autre problématique qui était liée à notre mode de fonctionnement, c'est qu'on développe pas mal aussi en mode feature flipping. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à développer des fonctionnalités et on va faire passer ça dans notre chaîne de Contusivry. On va pouvoir tester ça fonctionnellement dans notre chaîne de Contusivry. Par contre, on va réellement activer cette fonctionnalité qu'à un instant T où, on va dire, nos PO ou notre marketing était OK pour le activer en production. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils nous disaient il faut activer tel feature en production, mais sauf qu'en fait, vu qu'on avait passé toute la chaîne de validation et notamment les performances sans cette feature activée, on l'a activée en production sans l'avoir testée en performance avant. Ce qui nous a valu une fois d'avoir écroulé le site parce que, par exemple, il nous manquait un index sur Mongo. On l'avait vu nulle part dans la chaîne parce qu'en fait, on ne le testait pas en performance dans la chaîne et le moment on a activé la feature en production, il y a une requête Mongo qui n'avait pas d'index et donc, du coup, on a écroulé une production comme ça. Donc, ça, c'est typiquement le genre de problématique qu'on avait. Et bon, je vous en passe certaines, mais on en a eu pas mal. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, en fait, notre mode Gmeter, c'est pas terrible, il faut qu'on voit ça et c'est là qu'est arrivé GoReplay. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que GoReplay, on l'avait déjà vu au moment où on a commencé à refronter notre chaîne, mais vu qu'on connaissait bien Gmeter, en fait, on n'a pas osé y aller sur le moment et je pense que c'était une erreur à l'époque mais en fait, on est revenu sur le sujet et on est parti dessus. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est GoReplay ? En fait, c'était créé en fin 2013, non, 30 mai 2013, le premier commit sous Gitum par Leonid Bucareff. Donc, c'est un projet open source développé en Go et en fait, son principe est ultra simple. C'est quoi ? C'est, je capture mes requêtes, je les enregistre et je les rejoue. En fait, ce qui paraît ultra simple. Alors, il existe en fait pas mal de matériel qui permet de le faire. Il n'y a pas que des softs, il y a du matériel qui existe pour ça, du hardware. Mais donc là, du coup, c'était un petit projet open source qui permettait de faire ça. Et après, en plus, sur ce qu'on capture, on peut faire du filtering, on peut faire de la réécriture, on peut limiter la vitesse d'exécution de rejet des requêtes. Et derrière, sur la version payante, on peut aussi faire autre chose que du protocole HTTP, comme du strip, du protocole buffer, on peut faire ce qu'on veut sur la version payante. Alors nous, vu qu'on est dans un monde web, on est essentiellement HTTP, donc ça nous allait très bien. même si on a quand même pris la version pro, parce qu'on a eu quelques échanges avec Leonid pour pouvoir adapter le produit et qu'il y avait quelques bugs. Donc du coup, en fait, comment ça fonctionne, le replay ? En fait, c'est assez simple. Ça utilise la libpk. Donc en fait, c'est comme du TCP dump ou du Wireshark. Globalement, c'est transparent. Ça, c'est un mot qu'on adore dire quand on est archi. On va mettre en place gore sur un serveur sur lequel on veut écouter. On lui dit quel port il doit écouter et derrière, on va pouvoir soit rebalancer ce flux sur des plateformes de staging, soit dans un fichier. Alors par contre, c'est ce que j'ai mis là, c'est que si on est en HTTPS, il faut qu'on soit mis à cet endroit-là, à l'endroit où il ne gère pas tout ce qui est certificat, etc. Donc il faut qu'on soit sur la partie HTTP. Et donc le principe, c'est qu'on a toute notre port comme ça, on met un gros replay ici qui va écouter sur le port qui arrive et après, on peut lui dire de rebalancer sur un autre score ou dans un fichier et donc du coup sur une plateforme de staging ou plusieurs plateformes de staging. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un côté qui n'est pas magique. Ça va quand on est sur une archi qui est en place, etc. Ça va quand on fait des développements un peu bas niveau et qu'on a des entrées en haut par des utilisateurs comme sur un site web et globalement sur des URLs qui ne bougent pas trop. Mais néanmoins, sur tout ce qui est une nouvelle URL, ça ne sera pas testé. C'est-à-dire que quand on a vraiment un nouveau fonctionnel, par exemple sur le site web, une nouvelle page ou quoi que ce soit qui n'est pas encore arrivé en production, évidemment, on ne pourra pas le tester en avance de phase. Il faudra forcément faire des tests jméter, one-shot pour ces cas-là. Jméter ou Gatling ou autre, peu importe. Là, le but, c'est de répliquer le trafic de production, donc on est forcément sur des URLs qui sont connus et utilisables par les utilisateurs. Donc du coup, comment ça fonctionne ? On a différents cas. On peut répliquer du trafic en temps réel, on peut rejouer des fichiers en boucle. Donc là, typiquement, je vais vous montrer un cas où on va répliquer sur deux plateformes. Donc là, en gros, ce qu'on lui dit, c'est que tu écoutes sur le port 80. Tout ce que tu vas écouter sur le port 80, je veux que tu me l'écrites dans un fichier qui se trouvera ici. Donc on peut indiquer le nom du fichier. En gros, il va faire du rolling toutes les heures sur le fichier. Il j'ai zip à la volée. Derrière, ça, c'est ce qui permet de dire qu'en fait, il ne va créer qu'un seul fichier, il va écrire dans le même fichier au fur et à mesure. Et derrière, on va lui dire, tu me rejoues ça sur la plateforme de changing en allant à maximum 1500 requêtes par seconde. Et là, ici, tu vas me rejouer ça sur la plateforme de dev en utilisant 30% du trafic. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici ? En gros, on a notre pic de la journée, comme ça. En fait, sur la plateforme de staging, il va être limité à 1500 requêtes par seconde, donc ça va faire le cas me plat. Par contre, sur la plateforme de dev, on ne va rejouer que 30% des requêtes, donc du coup, on va quand même suivre la montée en charge de la journée et la descente. C'est-à-dire que c'est vraiment deux cas d'utilisation différents. On peut vraiment avoir quelque chose qui va être fixe, un trafic fixe et un trafic qui suit le trafic de la journée, mais en pourcentage. Et typiquement, on peut faire la même chose au lieu de lire en temps réel sur la production, on peut très bien dire qu'on lit un fichier. Et donc du coup, sur la lecture d'un fichier, on peut dire que tu me le lis de façon indéfinie, tu me divises le trafic de façon équitable sur les deux plateformes, enfin sur le nombre de plateformes qu'il y a, donc là, j'en ai mis deux. Donc du coup, si on dit qu'on a 400%, il va rejouer 200% du trafic sur chacune des plateformes. Et sauf qu'en fait, on lui dit, quand même, sur la plateforme de dev, on va rejouer 200%, mais on se limite à 3000 requêtes par seconde. Donc ce qui fait que là, en fait, on ne monte plus à 4500, ou à 4000 et quelques requêtes par seconde, mais pas loin des 9000 requêtes par seconde sur la plateforme de staging parce qu'on va du coup, deux fois plus vite. Et ça, deux fois dans la journée. Donc ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement où après, il faut étudier le besoin qu'il y a en fait de tests de performance. donc je vais vous montrer ce qu'on a choisi de faire chez nous. Et derrière, après, il y a plusieurs façons d'adapter la chose. Ah, pardon. C'est ça, exactement. Là-dessus, on est obligé. Je crois qu'on n'est pas obligé de le faire sur celui qui va réceptionner derrière. Parce qu'après, en fait, on va... Mais, voilà. pour lire, en fait, ici, l'input file, on n'est pas obligé, mais par contre, pour l'ip-packup, on est obligé d'être en sous-lure. Il n'y a pas le choix. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ça, on va dire, c'est le fonctionnement, on va dire, un peu standard, nominal. Mais derrière, en fait, on peut avoir certains besoins. Oui ? Quand tu limites le trafic en concentrage de requêtes, la plus d'aide de la sélection, il y a des 50 des requêtes qui ne le font pas. Ça va être, en fait, c'est ça, exactement. c'est un algo standard où il va dire si je veux en prendre 10, il va compter puis il va prendre 10. C'est-à-dire qu'en effet, il y a certaines requêtes que tu ne vas pas jouer. C'est ça. C'est ça. Il y a certaines requêtes qui ne seront pas jouées. C'est-à-dire que tu ne vas pas les jouer moins vite, mais il y a certaines requêtes que tu ne vas pas jouer quand tu es en temps réel. Tu peux remettre à un patient en requête qui ne s'en parlera pas ? Après, on va voir, justement, ce qu'on peut, c'est filtrer les requêtes, etc. Et là, justement, on va voir s'il y a des besoins particuliers, justement, c'est ce qu'on va voir avec les middleware, c'est que Gore peut intégrer des middleware pour des besoins particuliers. Et en fait, ces middleware, typiquement, ils peuvent être écrits dans n'importe quel langage. Et en fait, ils vont venir se plugger au niveau de Gore pour pouvoir faire des actions particulières. Donc typiquement, si on veut sélectionner certaines typologies de requêtes, on peut vraiment le faire de cette façon-là. Typiquement, en cas d'usage, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on peut nettoyer des données privées, on peut faire des réécritures un peu complexes parce qu'on peut faire déjà des réécritures avec Gore, mais qui sont assez simples. Mais là, on peut faire des réécritures complexes. On peut faire de l'association de session, on peut faire du support d'authentification. Tout ça, ça va être géré par un middleware, en fait. Et donc, pour ça, en fait, on fait la même chose, on met nos lignes pour écouter, on balance ça en sortie sur une plateforme, et derrière, en fait, on va lui mettre un middleware. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que Gore, il va écrire via STD in la requête et les réponses comme ça. Et le middleware, lui, il va écouter sur le STD in pour pouvoir récupérer ça, faire ce qu'il veut et écrire sur le STD out pour fournir à Gore la modification qui a été faite. On va le voir un peu plus en détail après. Typiquement, si on dit ce que je viens de faire, c'est que Gore, en gros, il a un input, il a un output. Et en gros, le principe, c'est qu'il va écrire les requêtes et les réponses. Alors là, elle n'est pas obligatoire, c'est que si on met cette option-là qu'il va écrire là. Du coup, le middleware, lui, peut réceptionner ça. Et derrière, il va pouvoir modifier la requête pour la sortie qui va être envoyée sur la plateforme de staging. Et donc après, ce qu'il faut voir, c'est que ce middleware-là, on peut lui faire faire ce qu'on veut. Donc typiquement, s'il y a certaines typologies de requêtes qu'on veut garder, tout ça peut être fait là, on peut même très bien imaginer qu'au final, c'est pas le pourcentage, si l'algo de pourcentage ne plaît pas dans Gore, on peut très bien imaginer qu'on envoie 100% des requêtes là et c'est ici qu'on va filtrer et qu'on n'écrira pas dans le stdout certaines requêtes et en fait, on fait ce qu'on veut. On peut réécrire les algos derrière. Mais alors attention, ça c'est important, c'est que quand on écrit un middleware, il faut qu'il puisse monter en charge. Parce que quand on est à 2000 ou 3000 requêtes par seconde et qu'on doit écrire, il faut pouvoir arriver à faire monter le middleware en charge. Exactement. Ça ne pètera pas forcément en production, mais c'est plus le Gore en lui-même qui ne va pas arriver à aller aussi vite que les requêtes qui arrivent de la production. Donc au pire, il ne pourra pas transmettre à la plateforme de staging aussi rapidement. Ça, c'est ce qu'on va voir après. C'est qu'en fait, on va avoir plusieurs process Gore. Donc il y en a un qui va être sur la production et après, il va y avoir d'autres Gore qui s'appellent les Gore agrégateurs qui vont permettre de gérer tout ça. Justement pour protéger la production et que la production, le principe, ça va être juste d'écouter, de transmettre à d'autres Gore. Donc du coup, là en fait, on va faire une petite démo après. Le principe, c'est qu'on va écrire un middleware qui va être tout simple en Java et le principe, ça va être juste de faire un écho de la requête et des réponses à la fois de la réponse du serveur original et la réponse du serveur de staging. Donc là, on voit que c'est tout simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, c'est qu'on va récupérer sur le stdin, donc le système.in en Java, on va récupérer ce qui a été envoyé par le Gore et à la fin, en fait, si on... Alors, je ne sais plus où c'est, toc, toc, toc. Et à la fin, si on veut envoyer quelque chose à Gore en output, en fait, on le met là. Donc typiquement, on va renvoyer les requests en output, les responses, on ne va pas lui renvoyer parce que sinon, on va tenter de renvoyer la réponse, le contenu de la réponse à la plateforme de staging. Donc le principe d'envoyer à la plateforme de staging, c'est bien sûr, c'est que la requête. Par contre, après, on peut avoir des traitements, notamment pour... L'intérêt qu'il y a là, c'est que si on a besoin d'associer des sessions ou quoi que ce soit, en fait, donc c'est pour ça qu'on peut tout récupérer, mais par contre, en output, ce qu'on va faire, c'est renvoyer que les requêtes. Donc ça, c'est un petit bout de code Java. Et typiquement, là, on va faire un petit test, une petite démo sur le sujet. Le principe, ça va être simple, c'est de se dire, en gros, on va avoir une web app de test, donc là, j'ai dû prendre un truc Spring Boot tout classique de démo. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une migration JT et Tomcat. donc on va avoir la version JT et on va avoir une version Tomcat et puis en fait, le principe, c'est juste de montrer qu'on va avoir la même web app et en fait, on va essayer de répliquer du trafic gore qui arrive sur la plateforme de production qui est le JT vers la plateforme de staging qui est en Tomcat et on va regarder, on va faire un écho et on va regarder ce qui se passe en fait sur ce fichier-là. Donc on va être parti. Donc là, il ne faut pas que ça marche. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un serveur JT sur le port 8080. On va faire la même chose, donc ça va être un serveur Tomcat sur le port 8080. et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un gore. Donc du coup, là déjà, si on regarde, on voit bien ici qu'on a notre JT qui est démarré sur le port 8080. Ensuite, on va avoir notre Tomcat ici qui est démarré sur le port 8080. Donc ce sont les mêmes web apps derrière, c'est juste qu'on a changé le conteneur. Et ici, on a notre gore. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va écouter sur le port 8080. On va lui rajouter un middleware qui permet de faire du écho. Donc en gros, le petit bout de code que je vous ai montré tout à l'heure, alors je l'ai un peu remodifié parce qu'il n'est pas dans la site. Et on va rebalancer ça sur le port 8081. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir dire qu'on récupère également les réponses originales du serveur d'origine, le input row track response. Sinon, en fait, j'aurais eu que la request et la réponse du serveur de staging. Là, c'est que je veux tout afficher. Donc voilà. Et donc à côté, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tail sur le fichier. Donc j'ai fait des grep.v pour éviter d'avoir toutes les entêtes parce que sinon, on va avoir toutes les entêtes mais je vais garder que l'essentiel. Et donc du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire une requête. Bonjour, bretjog. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'on voit, alors, il manque juste le début, je crois. Le zoom et un poil, voilà, la request. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? C'est que là, en fait, on a une première requête. J'avais laissé le force logout, mais bon, c'est pas grave, ça fait la home. On va faire une requête sur localhost 8080. On avait déjà une session. Donc du coup, on a notre session ID. Derrière, on a notre réponse d'origine qui nous dit, je pense que le cookie était trop vieux et vu que je venais redémarier mon serveur Jetty, la session ne devait plus exister donc il m'a refait un set session. Et on voit ici, du coup, le bonjour bretjog. Donc ça, c'est la réponse d'origine, c'est ce qu'on a vu se mettre dans le navigateur. Et un peu plus bas, on voit, ça, c'est la réponse qui a été balancée côté TAM4. Donc là, ici, on voit bien, par exemple, qu'on est sur un serveur Jetty et là, du coup, on est sur un serveur Apache Coyote, donc le TAM4. Et donc du coup, on fait la même chose et on voit qu'il y a également assez de cookies mais du coup, qu'il y a un cookie différent parce qu'on est sur une instance différente, ce qui est logique. Et du coup, il nous dit bonjour bretjog. Donc pour l'instant, tout va bien. Par contre, ça va se corser un peu plus là. Du coup, on va aller sur une page d'authentification. Donc du coup, il va nous... Déjà, le premier truc, pourquoi il me... Ah ah ! Déjà, j'aurais dû voir une requête passée, je ne la vois pas. Je l'ai fait trois fois aujourd'hui. Ah ! Trop tard. Elle est arrivée après coup. Tac. Bon, c'est pas grave, je vais refaire un petit après. Donc du coup, là, on a fait notre requête. Ce qu'on voit, c'est que notre cookie qui est le 6HR est bien conservé ici. Donc là, ici, on a notre formulaire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a refait un set cookie sur notre serveur. Bizarrement, déjà, c'est qu'il n'a pas associé notre session côté nous, on a un seul et même utilisateur sur le serveur 1, mais par contre, sur le serveur de staging, il n'a pas réussi à associer la session et donc du coup, il a généré un nouveau cookie. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème. Première chose, c'est que les cookies ne sont pas faits. Donc si je me log, ici, oui, toc, donc là, si je me log, alors, ah oui, merde, j'ai parfait. On va refaire, tac, breakjog, c'est ça, un vrai mot de passe, breakjog. Tac, et donc du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, on est connecté sur le serveur original, donc là, on voit bien, en tant que brestjog, on a le username, par contre, sur le serveur de staging, en fait, à chaque fois qu'il nous voit arriver, il génère une session parce qu'il n'est pas capable d'associer, en fait, la requête d'avant avec sa session, avec, il n'est pas capable d'associer les requêtes entre elles. Donc du coup, là, par exemple, l'intérêt d'un middleware, ça serait de pouvoir associer les requêtes entre elles et de dire, en fait, si on a encore, on va dire, on va faire une map, si on a le J-Session ID 1.15x qui arrive, et bien, dans ce cas-là, il faut toujours le raccrocher avec le J-Session ID de l'autre. Donc typiquement, là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais à moi déconnecter, on va revenir sur le cas d'origine. et je vais redémarrer mon gore et je vais lui rajouter un plugin qui va être le J-Session ID. Tac. Voilà. Et donc du coup, on va recommencer. Donc, ça m'énerve. Voilà. Donc là, on recommence. Donc là, ça va être le truc classique. On a notre cookie en haut. J'ai par démarré le serveur, donc du coup, il l'a conservé. On a toujours notre Session ID qui est le 1.15x. Et ici, on a fait à nouveau cette cookie. Donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que quand je vais aller sur la page d'authentification, logiquement, il devrait conserver mon cookie. ça va être le coup d'après, parce que du coup, il n'est pas encore en classe. Donc là, on va voir nos formulaires. Donc on voit qu'on a nos deux formulaires. Donc du coup, je vais me loguer, ça va être plus rapide. Bref, j'ug. Voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé là, avec le middleware de Gore, c'est qu'on a pu associer la session du serveur de production avec la session du serveur de staging. Et donc du coup, ici, où on est connecté en bretjog, on est également connecté en bretjog sur le serveur de staging. Donc c'est vraiment à ça que sert le middleware, c'est pouvoir faire cette association de session, des mappings qui peuvent paraître un peu compliqués et pas possibles. En fait, quand on a un utilisateur qui va faire 10 requêtes sur la production, on a besoin de pouvoir tracer ce même utilisateur sur la plateforme de staging. On pourrait très bien imaginer aussi que, parce que des fois on fait en pourcentage, donc quand on fait 20 ou 30% du trafic, on va squeezer certaines choses. On pourrait très bien avoir un middleware intelligent qui va venir sélectionner les requêtes de certains utilisateurs, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été flagué, on pourrait très bien dire « Lui, je veux que tu me balances toute sa requête pour tel identifiant. » Donc du coup, et après, si on retourne sur la page d'accueil, là on voit qu'on a fait une requête, si on retourne sur la page d'accueil, il est également connecté sur la plateforme de prod, mais encore, on voit qu'on suit, il est encore connecté sur la plateforme de staging. Donc voilà à quoi sert en fait les middleware. Donc ça c'était pour la partie un peu démo. Et du coup, voilà, donc ça c'est on va dire un peu la partie théorique. Mais après, comment nous on a mis ça en place chez Pajone ? Bon au final on n'a pas utilisé middleware. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment on est arrivé à ça et pourquoi on n'a pas utilisé middleware et comment on a fait autrement pour pouvoir avoir cette gestion-là. On n'a pas encore tout fait, on est comédieux, il y aura encore des choses à faire. Mais alors du coup, là on retrouve notre plateforme de production qu'on a vu au début. Du coup, avec tout nos nombres de requêtes par seconde, etc. En fait, quand on a commencé à installer Gore, donc c'était il y a on va dire deux ans, en fait, ce qu'on a fait au début c'est qu'on les a installés sur les varniches. Après, on a capturé parce qu'on avait souvent des problèmes, en fait, on a eu quelques problèmes sur nos couches Java. Donc en fait, ce qu'on s'est dit c'est qu'on voulait rejouer que sur certaines API nos... nos requêtes. Donc on s'est dit on va enregistrer en fait à chaque niveau avec du Gore et comme ça, après on récupère ça dans un fichier, on se verra dans un fichier et quand on a besoin de le rejouer quand il y a un incident, et bien au moins on est capable de pouvoir rejouer... Ah, j'ai le micro qui tombe. On va pouvoir rejouer disons que les requêtes qui nous ont posé soucis. Donc ce qui nous a permis... Ah, c'est bon. Ce qui nous a permis au final de... de pouvoir trouver certaines requêtes tueuses, certaines typologies de requêtes qui nous posaient soucis par des équipements réseau, etc. Donc ça nous a quand même pas mal servi. Néanmoins... Parce que là, je sens que ça part... C'est mes cheveux. Sinon, je peux me couper les cheveux. C'est ça. C'est ça. Si ça retient... Si ça retient 10 minutes plus d'un quart d'heure, c'est bon. Donc du coup, c'est ça. Ça nous a permis de... On va dire de trouver pas mal de problèmes, etc. Mais néanmoins, en fait, on n'était pas vraiment dans un contexte industrialisé. Et en fait, là, on sauvegardait ça dans un... dans des fichiers, on les rejouait manuellement, etc. Donc du coup, on s'est dit, bon, c'est pas la bonne stratégie. Ce qu'on va faire, c'est plutôt en fait récupérer les requêtes en haut de site. Déjà, il y en a moins à sauvegarder. On n'est qu'à 4000 requêtes par seconde, parce que quand on a 16 000 requêtes par seconde à sauvegarder, mine de rien, il faut des espaces disques, il faut pouvoir garder tout ça. Donc on s'est dit, on va déjà avoir moins de choses à sauvegarder et on va vraiment avoir la totalité de nos requêtes, mais qu'ils soient des requêtes utilisateurs, nos bots, nos partenaires, la totalité des requêtes. Donc ça, c'est bien. Déjà, là, on les sauvegarde, on les sauvegarder. Mais en fait, après, on s'est dit, c'est pas suffisant. Ce qu'on aimerait, c'est en fait, mettre une plateforme en place de staging. Donc c'est la fameuse refonte des plateformes qu'on parlait tout à l'heure. Et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit, en fait, on a un gore ici qui va enregistrer et on va avoir un gore sur nos plateformes d'intégration qui va recevoir le flux en temps réel de toutes nos requêtes et qui va enregistrer 100% de ces requêtes-là dans un fichier. Donc c'est-à-dire que c'est un qui est centralisé. Là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on a plusieurs serveurs comme ça sur la production et ces X serveurs-là vont envoyer sur le même gore ici et lui, il va centraliser l'ensemble des requêtes. Parce que forcément, en fait, notre entrée de site, on en a plusieurs donc l'objectif, c'est qu'on envoyait tout dans le même. Donc ça, c'était la première étape. Donc là, on avait 100% de nos requêtes qui étaient sauvegardées d'entrée de site. Donc là, c'est pareil, quand on avait un incident, on pouvait récupérer nos fichiers d'une heure, rejouer ce fichier-là d'une heure et manuellement, sur une plateforme, on était capable de pouvoir reproduire éventuellement un incident si c'était lié à des requêtes ou comprendre ce qui pouvait se passer. Donc ça, c'était pas mal. Mais après, c'était toujours un peu manuel. Donc en fait, dans notre fondre de plateforme, ce qu'on s'est dit, c'est au lieu d'avoir six plateformes fixes, etc., c'est plutôt d'en avoir, on va dire, une grosse qui est robuste et qui va nous servir à la fois pour les développeurs, à la fois pour les tests de performance, à la fois pour les tests fonctionnels, elle va nous servir pour tout. Et en gros, on va avoir deux plateformes en une, mais qui vont valider nos modules et à chaque fois, on va les faire tourner. Donc on va avoir une plateforme qui va être en ligne et une plateforme hors ligne. Et à chaque fois qu'on valide un module, on fait passer la plateforme en ligne qui va être disponible pour les développeurs, pour le trafigueur, etc. Et on a une plateforme qui va arriver en hors ligne pour nous valider notre module. Et en gros, le principe, c'est que toutes les demi-heures, cette plateforme a changé pour qu'on ait tous nos modules qui se dépilent sur cette plateforme. Donc voilà, on est arrivé là, sauf qu'après, il faut envoyer le trafic gore sur ces plateformes et on s'est dit pour valider les modules. Donc on va avoir à la fois une étape de validation du module et à la fois une étape de validation globale avec des tests de vieillissement, etc. Donc du coup, on va mettre en place des gores agrégateurs. Donc je vais vous montrer la configuration après. Donc le principe, c'est que lui, Studio, il va écrire 100% des requêtes dans un fichier et il va envoyer 10% de ses requêtes sur ce gore-là et 5% des requêtes sur ce gore-là. Ensuite, on avait ça. Il a fallu qu'on envoie ces gores-là, il a fallu qu'on les configure pour lui dire d'envoyer ça sur un Nginx. Donc on a pris un OpenResty parce qu'au final, il a fallu qu'on fasse justement la partie middleware qu'on ne voulait pas gérer par le gore. On l'a voulu faire gérer par du Nginx et OpenResty pour pouvoir gérer toute la montée en charge, etc. Ensuite, il a fallu qu'on moque nos partenaires parce qu'on s'est dit que si on pourrait appliquer 20% de notre production sur notre plateforme de staging et qu'on envoyait 20% de notre production sur les plateformes de staging de nos partenaires, ils n'allaient pas aimer. Donc du coup, il a fallu qu'on se dise que tout le trafic répliqué de gore, on le moque. On a ouvert la réplication sur notre plateforme et puis on a mis en place des KPIs qui pouvaient être que maintenant, on peut comparer entre notre production et notre intégration parce qu'au final, on envoie un pourcentage de trafic qui est équivalent et donc du coup, on a vu la volumétrie de requêtes qu'on a, on sait qu'on est, même si on n'envoie que 10% ou 15%, on va avoir suffisamment de requêtes qui vont nous permettre de voir ce qu'on cherche à voir. Et donc du coup, voilà, en gros, ce qu'on a utilisé, c'est plutôt un open recipe à la place de la gestion des middleware gore, donc pour plusieurs raisons, en fait, c'est que, pour une raison de performance que j'ai expliqué, c'est que du coup, quand on utilise du engine, tout ça, on sait que c'est géré nativement, on n'a pas besoin de redéfinir tout ce qui est la gestion de poules en Java ou en Node.js ou en n'importe quel autre langage dans lequel on aura pu faire le middleware. On va avoir un gain en productivité, en fiabilité, typiquement pour la récriture de header, en fait, on va utiliser la fonction map de Nginx qui est ultra simple et on va pouvoir faire ça en 10 nits de configuration, alors ça aurait été un peu plus compliqué à faire autrement. et on va pouvoir faire du code web pour associer nos sessions parce qu'en fait, nos apps mobiles, elles ont une gestion de session et donc du coup, il a fallu qu'on gère cette gestion de session. Donc du coup, là, si on revient sur la configuration de nos gores, on va voir que c'est en fait, ce qu'on vient de voir, c'est assez simple. Le plus compliqué dans tout ça, en fait, ça a été de mettre en place les plateformes, etc. Mais en soi, la réplication de trafic est ultra simple. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a sur notre production. Ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'on va juste dire, on écoute sur notre port 80 et on va balancer tout sur notre gore local qui va se trouver, on va dire, sur nos plateformes d'intégration sur tel port. On va désactiver, on va faire du filtering par rapport à des headers parce qu'en fait, on a sur notre traffic manager qui se trouve en haut qui réceptionne toutes les requêtes et on fait des requêtes d'administration pour sortir des choses du trafic, etc. Et ça, on ne peut pas le répliquer sur notre plateforme de test. On peut désactiver certaines requêtes donc on dit que tous ceux qui ont tel header on ne veut pas les répliquer. Donc là, c'est ce qu'on fait et puis on va ajouter des statistiques sur gore. Donc ça, c'est vraiment ultra simple. La partie qui va réceptionner le gore qui va se retrouver le premier qui va se retrouver en plateformes d'intégration, en gros, ce qu'on lui dit, c'est d'écouter sur le port 28020. on lui dit de conserver le host original parce qu'en fait, quand on retransmet sur une plateforme, il va automatiquement faire le changement de host. Mais par contre, vu qu'on a plusieurs hosts qu'on veut balancer sur la même plateforme et qu'on veut dissocier quand même ces hosts-là, eh bien, gore, lui, n'est pas capable de le faire. Donc pour ça, on va justement faire gérer ça par l'open recipe qui est en dessous. Donc lui, on lui dit, tu récupères tes requêtes mais tu laisses les hosts original et tu ne les bouges pas. Tu vas écrire ça dans un fichier, tu vas nous répliquer 10% sur tel gore et tel % sur tel gore agrégator et tu nous mets des statistiques aussi. Et derrière, nos deux gores qui vont envoyer sur la plateforme en ligne et la plateforme hors ligne, on leur dit de garder également le host original, de retransmettre sur l'open recipe qui se trouve sur le port 80 de la même machine et on va rajouter un header qui est le xpjigore et ici, le xpjigore off. Et ce qu'on va faire, c'est qu'actuellement, on n'est pas capable de gérer notre partie contributive, donc le mode connecté. On est capable de gérer pour faire de l'association de session pour nos trafics mobiles mais par contre, vraiment gérer la partie connectée pour déposer des avis, etc. En fait, ça, on ne le gère pas encore dans le mode réplication de trafic. Donc en gros, on va désactiver ce cookie-là qui nous enlève toutes les requêtes qui sont en mode connecté. Et donc là, ensuite, côté Nginx, en fait, on va faire du map, on va dire, classique où en gros, on va dire, à chaque fois que tu vas avoir un header qui vient en www.pajone.fr, tu vas me le transformer en www.cd.pajone.fr et pareil pour chacun de ces hosts-là. Et donc du coup, là, c'est Nginx qui va gérer ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout gérer ça par gore ou par middleware, c'est lui qui va nous faire de la récriture de header. Et derrière, tu nous retransmets ça sur notre traffic manager d'intégration. Donc en gros, le même qui se trouve en production mais en intégration. Et donc du coup, après, c'est parti, on réplique le trafic. Et donc là, c'est juste ça en termes de configuration, ça marche. Il a juste fallu écrire quand même le code l'UA pour pouvoir faire de l'association de session côté AppMobile. Et il nous reste la partie mode connecté et dépôt d'avis à faire mais sinon, 95% de nos requêtes sont gérées par ça. Donc en résumé, en gros, on est capable maintenant d'avoir des tests de vieillissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce qu'en fait, ces gores-là, ils tournent constamment. On les arrête jamais. On a des scénarios réalistes, c'est-à-dire qu'à chaque fois on allait voir l'équipe d'audience et on demandait alors quel est le pourcentage de home page, quel est le pourcentage de liste réponse, quel est le pourcentage de fiches détaillées pour pouvoir arriver à faire des tests en charge le plus réaliste possible. Toutes ces questions-là, on n'a plus besoin de se poser. En fait, tout ça, c'est géré automatiquement par Gore. Donc ça reflète vraiment l'usage de nos utilisateurs et on est capable maintenant d'avoir des KPIs aussi en temps réel comparables à notre production mais sauf qu'on est en version N plus 1. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur notre plateforme d'intégration donc on est toujours en mode N plus 1 et donc du coup, on est capable de pouvoir comparer nos KPIs avant d'envoyer en production notre version. On est capable de pouvoir activer les features en charge avant l'ouverture en production. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Avant, on faisait notre phase de validation avant, on avait nos modules qui arrivaient et on active des features en production et sinon, il fallait qu'on fasse passer nos modules. Là, nos modules sont déjà déployés sur notre plateforme. Si on décide d'activer une feature sur notre plateforme de test, automatiquement, avec le trafic qui est répliqué, on va tester cette feature en charge avant de l'activer en production. On va pouvoir aussi valider toutes nos opérations de maintenance en charge parce qu'avant, quand on créait un index, on a eu des incidents en fait, quand on créait des index sur Mongo, en fait, on créait l'index en intégration mais vu qu'on le faisait sans charge, l'index se créait très bien. Par contre, dès qu'on arrivait en production, et qu'on était sur une version 2.4 de Mongo où on n'était pas en mode background, etc., et bien en fait, en l'espace de 5 secondes, on n'avait plus de site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur notre base principale, on créait un index. Enfin, c'était arrivé dans le... En fait, on n'avait pas imaginé et ça avait passé toutes les phases de validation sans la partie de test en charge. On est arrivé en production, on a créé l'index et sauf que le temps de créer l'index, en fait, on n'avait plus de site. Donc du coup, là, on est capable de pouvoir tester toutes les opérations qu'on va mener en production sur cette plateforme de staging en charge. Et donc ça, c'est vachement important pour rassurer toutes les équipes et pour dire on va faire cette opération. En fait, on l'a déjà réalisé en charge sur notre plateforme de test. Et il n'y a pas besoin de se poser de questions on doit lancer un test en charge ou pas. En fait, toute la journée, on peut très bien se dire on est mardi, je vais faire l'opération sur la plateforme de staging mardi matin à 10h. Si ça passe, je sais que le mercredi matin à 10h, je peux la faire. Il n'y a pas de problème. On va utiliser toujours Jmeter pour les tests one-shot. C'est ce que j'expliquais. Soit pour des tests vraiment particuliers ou pour des fonctionnalités qui ne sont pas encore sur le site pour des nouvelles pages. Donc ça, il n'y a pas le choix. Et donc du coup, maintenant, on va dire en next step, ce qu'il nous reste à faire, c'est la gestion du mode connecté pour faire les dépôts d'avis, etc. Donc là, vu qu'il y a de l'écriture dans les bases de données, etc. Il faut qu'on réfléchisse à savoir comment on doit faire ça, quand est-ce qu'on remet à jour nos bases de données, etc. Comment on gère tout ce qui est la création de données, en fait. Ça, on ne l'a pas encore géré. Et donc du coup, j'ai quelques graphes aussi que je peux montrer. En gros, qui vont montrer notre plateforme de prône et notre... Alors, il ne faut pas que je touche trop parce que je les ai fait avant de partir vu que je n'ai pas de réseau. Il ne faut pas que ça bouge. Mais globalement, j'ai pris cet après-midi de 16h50 à 17h20, en gros, un de nos serveurs PHP de production. Donc là, on voit qu'en gros, on était à 25% de CPU à cette heure-ci. Et ici, on a nos pools PHP. On voit combien on utilise d'éléments de nos pools PHP. Et bien en fait, si on regarde... Ah non, ça c'est sur notre plateforme de staging. Et bien si on regarde sur la production, globalement, on est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a dimensionné notre plateforme de staging à 20% de notre plateforme de production et on réplique 20% du trafic. Et en fait, on arrive à avoir à peu près les mêmes chiffres. Donc ça, c'est... Donc typiquement, là on va avoir une migration PHP 7. On est en PHP 5 et on va faire une migration PHP 7 dans la semaine qui va arriver. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire sur cette plateforme de staging. On va voir déjà comment ça se comporte avant d'arriver en production. Donc le jour où on va faire l'opération en production, on va être beaucoup plus serein. Et là typiquement, on fait la même chose sur nos Tomcat. Donc là ici, on a nos Tomcat de l'AHD, de notre plateforme de staging. On peut voir le nombre de requêtes qu'on a par API sur ce Tomcat-là. Et bien globalement, on voit que sur la production, on est pareil, les plus grosses sont à une centaine de requêtes par seconde sur certaines APIs de ce serveur-là. Donc du coup, on voit qu'on a à peu près une équivalence entre notre production et notre intégration. Et c'est la partie très intéressante. Et après, on a plein de dashboards de supervision où on va voir nos temps de réponse, le nombre de requêtes qu'on a par seconde, etc. Et bien en fait, on a fait la même chose. On a tous nos dashboards qu'on avait en production. Et bien en fait, derrière, on les a refaits en test exactement de la même manière. On voit nos codes d'erreur. Typiquement, actuellement, on a un bug dans une de nos APIs. On s'est aperçu que dans certains cas, en fait, on avait des flopés de 307. On les constatait également sur notre plateforme de l'intégration. Là, on attend que le patch arrive, il va arriver d'ici demain. Et normalement, on devrait voir le bénéfice de ça avant de pousser en production et s'assurer que la correction qu'on a fait corrige correctement le problème qu'on constate en production. Donc du coup, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est vraiment la partie API où derrière, en fait, on est capable de pouvoir avoir des vraies comparaisons entre la prod et l'intégration. et donc la fameuse question où on nous dit « Oui, mais ta dégradation, est-ce que globalement, elle va poser soucis en production ? » Là, on est capable de pouvoir répondre facilement à cette question-là. Donc du coup, voilà. Question. La plateforme d'intégration permet aussi aux gens de déloguer des trucs que tu délograis à ton prod, d'avoir plus d'accès à des moyens parmi les pertes ? Alors après, en effet, ce qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement faire du profiling qu'on peut des fois s'autoriser en production plus facilement à se l'autoriser sur cette plateforme-là. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. On va avoir accès à l'ensemble des logs. On va en plus flaguer nos logs pour savoir si c'est du trafic gore, si c'est du trafic utilisateur. Donc ce qui va nous permettre facilement de savoir si c'est un problème d'un utilisateur, d'un test ou du trafic gore. Il y a tout ça qui, typiquement, là, je vous ai montré Kibana, en fait, on va avoir tous nos logs dans Kibana qui va permettre de faire ça en effet de débuguer. Et après, on peut très bien, c'est ce que j'explique, on a des plateformes on, off, en gros, mais on peut très bien dire, on continue à dépiler tous nos modules sur la off et on arrête de faire le switch, soit pour faire vieillir notre plateforme qui est en ligne, donc typiquement, c'est ce qu'on va faire la nuit maintenant, c'est qu'en fait, on ne va plus redémarrer parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait des switches, on redémarre des serveurs, etc., du coup, pour gérer du vieillissement, on va arrêter de faire le switch et on va dépiler toujours sur une même plateforme toute la nuit et le lendemain, on va relancer les switches pour la journée pour que les modules arrivent rapidement pour les développeurs. Mais après, on peut très bien s'imaginer que si on a un problème à un instant T et qu'on a besoin de débuguer, on arrête ce switch qui permet toujours de dépiler nos modules et ne pas bloquer notre chaîne d'intégration continue mais de pouvoir débuguer sur la plateforme en ligne qui est accessible quand même pour les développeurs mais pour pouvoir faire du débug dessus. Ça nous permet tout ça et de faire ça à chaud en temps réel sans problème. C'est ce que j'ai mis en fait, c'est que la version payante gère tout ce qui est les protocoles un peu... Donc il y avait les protocoles buffer, thrift, après les websockets, je ne sais pas. Il faudrait regarder. C'est possible. Après, d'autre façon, le développeur qui gère ça, il est très à l'écoute et s'il a besoin de faire évoluer le produit, il le ferait sans problème, je pense. Non, c'est ce que je disais au milieu de la conf, c'est qu'en fait, il faut forcément être en dessous de la HTTPS. Il faut avoir la gestion des certificats au-dessus. C'est-à-dire que Gore, il ne va pas gérer il ne va pas avoir la gestion des certificats. Donc il faut que les requêtes arrivent en HTTP. Tout à fait, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en dessous les frontaux qui gèrent les certificats. Donc en fait, on a une autre première brique d'archi, en fait, va gérer les certificats. On arrive en HTTP et dès le moment où on arrive en HTTP, c'est là qu'on va enregistrer. Oui ? C'est juste pour de la sauvegarde si des fois, on doit rejouer plus tard en fait, si on a eu un incident et qu'on doit rejouer les requêtes de cette heure-ci. Mais là, c'est plus de la conservation et on les conserve dix jours et on sait que pendant dix jours, si on a eu un incident, on a dix jours pour récupérer ces requêtes et puis on peut rejouer manuellement. Oui ? L'intérêt d'avoir le gore derrière les compétences en tous les mouchelles plutôt que de la publication de trafic classique pour avoir un moyen de trafic. L'intérêt d'avoir un gore à quel niveau ? À quel niveau ? Le tout premier gore ? Le tout premier gore ? Le but, c'est de capturer le trafic. Ton premier, il est là juste pour dire « Voici toutes les requêtes qui arrivent en production, je les envoie sur les autres gores pour qu'après, ils puissent traiter ce trafic de production. Sinon, tu n'es pas capable de capter ce trafic et de générer automatiquement de la requête. » C'est le rôle de gore, en fait. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capturer d'un point de vue réseau ton trafic pour ensuite le retransmettre à d'autres gores qui vont permettre de le rejouer de façon... C'est ça, exactement. C'est son rôle, en gros, il utilise le pick-up comme le TCP dump où son but, c'est de sniffer le port que tu écoutais et de renvoyer ce qui est renvoyé et lui, il va se regarder ça. et c'est pour ça que tu as la totalité de tes headers, tu as la totalité de ton contenu de ta requête. Et dans la version payante, tu peux même avoir une option qui permet de capter, en fait, si on fait des réutilisations de connexion, il est capable de resimuler ses réutilisations de connexion sur ce qu'il va rejouer. Parce que souvent, en fait, la gestion de poule n'est pas forcément faite par défaut, il ne va pas rejouer de la même façon, mais il est capable de pouvoir se dire en fait, telle requête et telle requête est passée dans une même connexion, et bien, on va rejouer ces requêtes, ces requêtes-là dans la même connexion. Donc là, il faut trouver l'intérêt, mais il peut y avoir des intérêts. Alors, je lui ai posé la question, mais c'était il y a 2-3 mois, mais c'est ça, il devait travailler sur le sujet, ce n'est pas encore officiel, mais il a ça dans son background. Oui ? Alors ça, c'est tout l'intérêt justement du gore middleware, c'est qu'on peut faire de l'anonymisation de données, donc si tu veux enlever les IP, enlever ou faire des changements d'utilisateurs ou quoi que ce soit pour aller sur des utilisateurs de test, tu peux très bien le gérer dans un proxy en dessous. Alors, excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'est ça, c'est lui qui va pouvoir gérer ça. sur la plateforme de staging, ça fait pas l'air, on peut en faire en faire en faire en faire pas encore ? Non, pas encore, parce que ce qu'on a, c'est qu'on a exactement le même alerting que sur la production, c'est-à-dire que tout alerting qui est demandé en production doit être demandé en avance sur cette plateforme-là, c'est-à-dire que 100% d'alerting de production va être sur la plateforme de staging. Par contre, on n'a pas quelque chose qui va nous dire qu'il y a un comportement différent, c'est plus nous qui allons avoir un alerting en intégration mais pas en production, mais ça s'arrête à ça. Il n'y a pas un outil... Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on l'a mis en production au début du mois. Donc c'est encore tout récent. Typiquement, les seuils qui vont valider nos modules, on les a mis encore assez haut et là, on est en train de pouvoir les baisser tranquillement. Les autres questions ? Non ? C'est des bruits intéressants ça. Vivement la suite ! Ok, merci beaucoup. Merci.